Je dis la vérité, je lui fait casser le cul mais c'est une bonne écuriance. Je compte jusqu'à sa excuse là. Non, non je t'aime pas ! 1, 2, 3 ! Wesh ! C'est comment les gars ? Alors ça fait très longtemps, je ne sors pas de vidéos mais là, on va commencer à reprendre les choses en main. Alors les gars, ouais, vous sonne ? C'est quoi la vidéo ? La vidéo, en fait, ça, ça va être une mini-série. Je vais vous sortir un épisode toutes les semaines, les gars, de ma préparation fractionnée, boxe, préparation physique. Et bien sûr aussi, je vais me préparer avec une personne très, très, très spéciale à mes yeux et à mes points aussi. Vous connaissez très bien. Enfin, vous ne connaissez pas encore, mais vous allez le connaître bientôt. Je vous présente... Voilà. Monsieur Bruno. Je m'appelle Bruno Suras. Voilà, j'ai 18 combats pro, je suis invaincu. Je boxe. Wouuuuuh ! Oh, invaincu, les gars ! Oh, oh, invaincu, approche-toi, on n'aie pas peur ! Mais pas peur ! Du coup, voilà, j'ai dit qu'on m'approche, je suis invaincu, je boxe en points moyens et le 5 décembre, une semaine après. Attends, points moyens, il faut expliquer, c'est quoi points moyens ? Parce qu'on va dire que les internautes, ils ne savent pas ce que c'est les points moyens ou elker, machin. C'est quoi points moyens ? Alors, points moyens, c'est 72 kilos, 450. 450, il n'y a pas de 20 grammes, machin. Pas 450. Je ne sais pas, 450. Ça ne reste pas 439, c'est 450. Et lui, il va combattre le 5 novembre, les gars. Décembre. Décembre, décembre. Putain, pourquoi je le demande à la tête ? Le 5 décembre, dis-le encore, vas-y, vas-y. Je boxe le 5 décembre pour le championnat de France, une semaine après. Wouuuuuh ! Ah, les gars, le championnat de France bientôt ! Et en plus, la semaine d'après, devinez qui ? C'est pour une bite. Voilà ! Mais pour l'instant, on va commencer la journée avec un bon petit déjeuner parce que... Pour ceux qui ne savent pas, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, les gars. Donc, il ne faut jamais, jamais rater le petit déjeuner. OK ? C'est le petit conseil de Wilson. J'ai un petit déjeuner à faire avec lui. Hum... Vous connaissez pas la ring light ? Vous avez gâché le gâteau ? Le dernier ring light, le dernier. C'est mon bébé. Je suis le seul à la villa à l'avoir. Alors, Bruno, on va faire un petit déjeuner. On va voir c'est qui le... Le vrai boxeur, hein ? Hein ? Il a... Il a les talents d'un vrai boxeur. Donc, nous allons voir aujourd'hui, c'est présent, avec le ring light. Vous allez comprendre ce que je vais faire. On va tester ces talents de boxeur Sanja. J'ai la mandarine. Je laisse tomber vers là, d'accord ? Ça y va ? OK. Et là, il va essayer de venir attraper la mandarine avec ses mains. On va voir s'il a un bon job à la cliché. Un... Il a 3 dans la chip, et moi aussi j'ai 3, OK ? D'accord ? Je ne triche pas, ça tombe là. Deux ! Deux ! Deux ! Il n'a pas eu tout casé ! Je ne vais pas te faire. C'est la troisième, mais il n'a pas réussi encore. Plus haut, non ? Plus haut ? Non, c'est bon. Plus haut, c'est bon ? C'est bon ? Yes ! Yes ! Je suis arrivé avant. Je suis arrivé avant. Attendez, il m'a éflaté la... C'est ouvert. Attendez les gars. Pas de gaspillage, n'oubliez pas. C'est à mon tour, j'ai 3 tentatives. Il n'a pas réussi. Sur 3. Bouuuu ! Bouuuu ! Donc, à mon tour les gars. Je parle trop, mais il faut assumer, tu vois. Tu me dis, tu me dis. Un, deux, trois. Merde. Il t'a capté, ça. Yeah ! Les chaussettes. Un, deux, trois. Attendez, j'ai eu un manque d'équilibre, là, pour l'instant. J'ai huit, c'est vrai. Dernière fois. Dernière, attends, attends. Tu comptes jusqu'à ça, il se pub. Non, non, non. Un, deux, trois. Bouuuu ! Yes ! Hein ? C'est qui le boss ? C'est qui le boss ? Qui ? Who's the boss ? Non, hein ? DC Combat, DC Victors ! Je m'en fous ! Voilà, les gars. N'oubliez pas, le 12 décembre, au jeu Combat. Donc, Elgato sera là avec moi. Ce sera une première avec un boxeur. Donc, on sera pris le 12, hein. Voilà, les gars. Le bad boy est au retour sur mon cross-volley. Là, on est venu dans le garage parce que tu connais. Dehors, il pleut. Bruno, il est prêt. Donc, il a envie de se rattraper. Parce que du petit jeu, donc, il a dit, Ouais, Wilson et tout. J'ai envie de me rattraper, s'il te plaît et tout. Donc, voilà. Il n'aime pas perdre, n'est-ce pas ? Tu n'aimes pas perdre ? Les gars, les gars. Donc, je vais vous montrer un peu, les gars. Ses skills avec de la corde à sauter. Parce que les boxeurs, ils sont très, très, très simples à faire de la corde. Donc, montre-moi un peu tes skills. Ok. Ok. Voilà ! Voilà. Oh, oh, oh ! Quelle homme ! Quelle homme ! Quelle homme ! Tu veux quelle forme ? Là, je veux à la mer. Mais là, je veux à… Bon, il veut être à la mer. Attention, je ne veux pas ou… A Pataya, ou quoi ? À Pataya, allez-je. Pataya, ok. Vas-y. Il va frapper fort à la mer, regardez. Je ferai un très mauvais coach moi, je te jure, je ferai un très très mauvais coach. Là maintenant, on change de plan, on va dans la montagne. Attends, ça n'a pas chaud un peu ? Je peux. Ici, il fait chaud. On va boire, on va au Roy. Voilà, vas-y. Putain ! Allez ! Là, on va travailler les esquives. Là, il faut changer un peu le décor, un petit paysage. Landscape ! C'est un champ vert. Le pointu, on regarde. 3 pièces, lunettes, des graté classiques les gars, c'est incroyable hein ? Lunettes, ma Grégor Style. Là, on aura la conférence de presse pour mon prochain combat le 12 décembre les gars. Donc je vais faire montrer un peu les coulisses. Nous aurons par la suite Varela versus Askerov, tout le monde derrière nous. K1, pareil, 5 fois 3 minutes, 7 fois pour la catégorie Lightweight. Bonsoir à tous. L'année dernière, c'était dur, c'était une première fois, 5 fois 3. C'était dur, on va dire, c'était plus dur à l'entraînement que le combat. C'est comme ça, l'entraînement c'est plus dur que le combat normalement. Là, nous poursuivons le combat dans 6 semaines, contre un très grand combattant Askerov, c'est la petite place qu'on connaît. Ce sera un très bon fight et l'entraînement dure tous les jours. Et pour gagner, ce sera comme ça. Merci. Question pour Wilson et Jeremy. Vous êtes dans le même team, team pariants. Le fait de vous entraîner tous les jours ensemble, c'est un grand plus. Puisque du coup, vous pouvez changer vos styles en fonction de vos adversaires futures. Comment ça se passe au quotidien à l'entraînement ensemble ? C'est dur. Le 12, on sera pris pour honorer toutes ces heures passées. On est en train de nous taper un peu, mais on adore ça. Moi, en tout cas, j'adore ça. Ce n'est pas pour toi tenir, mais le 12, on sera pris. On va garder les ceintures. Ouais, ouais, ouais. Alors, les gars, là, on va partir pour la mise de gants. Le dimanche matin, les gars. Et même le dimanche, il n'y a pas de repos, je vous dis. Donc, on est prêts, on sera prêts pour le 12. Donc là, je vais mettre les gants avec une personne, une personnalité même. Un très grand champion, très respecté. Moi, je le respecte. C'est une bonne personne, donc il me fait rire en plus. C'est pour ça que je l'adore, vraiment. C'est quelqu'un qui est très, très, très fort. Qu'est-ce que je dois dire un peu plus pour un peu, genre, saucer le bail ? Il est champion du glory en moins de 67 kg. Et moi, je suis le champion de l'Arena de moins de 70 kg. Je vais défendre ma ceinture le 12 décembre. Lui, normalement, il devrait, on va voir si le glory aura lieu. Et il va combattre contre Grunhardt pour la défense en ceinture des moins de 77 kg. Donc, on verra bien, les gars. Allez, on y va. Vamos. Alors, je vais te mettre les gants avec Monsieur Dombé. Bon, bon, je dis la vérité, il s'y fait casser le cul, mais c'est de bon incurrence, je dis la vérité. Je ne suis pas un menteur, hein. Il y a un qui mante, ouais, c'était spécial. Il y a tout qui a été filmé, donc il ne faut pas mentir. Moi, je suis un mec qui dit la vérité, donc là, je me prépare pour mon combat le 12 décembre. On s'est allé très bien, donc là, pour moi, c'est le pound for pound en 77 kilos, le meilleur au monde. Champion du glory de la Champions League, comme il dit un monsieur Saki. Il est vis-qui, vis-qui. Alors, c'est comment ? Franchement, à ce que, merci. Je ne le connaissais pas, tu vois, des fois, je voyais des petits commentaires sur les réseaux qui disaient « Ah, j'aimerais venir te voir avec Wilson ». Ça me fait le sourire. Eh, attendez, attendez, je coupe et tout. On ne peut pas combattre parce que… Ce n'est pas la même catégorie. C'est pas la même catégorie. Regardez les bras. Ce n'est pas la même catégorie. Ce n'est pas la même catégorie. Je voyais des gens qui chauffaient un peu, qui disaient « Wilson, il te défonce ». J'aimerais bien te voir contre Wilson. Ça me faisait sourire parce que déjà, personne ne me défonce. C'est la première chose. Et deuxième chose, ce n'est pas le même poids. J'ai dit « vas-y, ça tombe bien là, on va faire un sparring ». Je dis « putain, terrible ». Du coup, je voulais le tester, je voulais le voir. Et respect à lui. C'est ça que j'allais dire. Respect à lui parce qu'il y avait le sparring où les mecs sont plus légers. Bon, je jauge un peu. Je m'adapte et tout. Et là, je ne veux pas faire mytho. J'étais à fond, tu vois. J'ai chanté les crochets du droit. On peut dormir à route. J'étais à fond et gros respect. J'ai vu des qualités que je vous dirais en privé. Parce que là, on ne va pas le dire. J'ai vu des belles qualités. Et surtout, il a tenu. Les défauts aussi. Je voulais les défauts aussi. Je vais te dire les défauts. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur les défauts. Je m'en fous des qualités. Déjà, il faut les travailler. Si tu ne travailles pas, plus tard, tu seras dans la merde. Parce que tu as ces défauts-là. Et donc, gros respect. On peut dire tout ce qu'on veut sur lui. Mais il a tenu. Tous les rounds. J'étais à fond du premier au cinquième. J'ai tout donné. Il a bien tenu. Respect. Il était touché. Je l'ai vu. Il n'est pas fini. Il est resté debout jusqu'à la fin. J'ai dit tu viens un peu de danser le dombo, le comédie Nelson. Il riait jusqu'à la fin. Et franchement, le mec qui le coucherait un jour, si ça arrive par malheur, reste pas lui. Parce que je pense qu'il n'est pas né encore, le mec qui va le coucher. Qui perd ou tu gagnes, c'est un bon homme. Il reste debout. Mentale d'accord. Toi aussi, j'envoie des crochets. J'envoie des doigts. Tu vois ? Putain, il n'a pas tutubé. Il avance encore. Il avance. Il avance. Il a brûlé. Il a brûlé là-bas. C'est fou de vos fans. Il faut pas l'entendre. Quel son ? Vincent. En plus, j'entendais ses potes. Il disait ouais, ouais. J'ai vu, j'ai vu. Non. Il dit non, non. Non, non. Mais c'est bien. Merci beaucoup encore celui-ci. Voilà. Voilà les gars, c'est la fin de la première semaine. C'était chaud. C'était très court. Mais assez intense. Donc on va faire ça jusqu'au 12 décembre les gars. Jusqu'au jour au prochain combat. On va faire sortir toutes les vidéos, toutes les semaines et tout. N'oubliez pas, Road to Arena les gars. Je vais défendre la structure contre Aspirov. Donc que soyez présents, regardez tous les épisodes les gars. On n'a raté aucun épisode parce que ça va être du lourd. N'oubliez pas de liker, commenter, partager les gars. Et abonnez-vous surtout. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.